David, il est temps de nous dévoiler le premier lauréat de l'Aide à la création 2021 de la Fondation Gannes. Le premier lauréat, c'est Vincent D'Aumourir, réalisé par Stéphane Castan. Et ce Vincent, c'est un jeune trentenaire parisien qui se fait agresser sans aucune raison apparente par des inconnus. Les attaques se multiplient et il n'a d'autre choix que de fuir en province pour tenter de sauver sa peau. Sauf qu'il doit se soustraire à tous les regards, car il tente de survivre dans un monde où chacun tente de tuer son prochain. Bonjour Stéphane. Bonjour. David, est-ce que le zombie qui sommeille en vous s'est réveillé d'un coup à la lecture de ce scénario atypique ? Oui, la lecture de ce scénario nous a tous réveillés collectivement. Je ne sais pas si c'est un film de zombie, effectivement, ça reprend la mécanique du film de zombie. Ce qui nous a intéressés dans ce film, c'est qu'il y a une idée formelle, c'est une idée de cinéma, de forme, mais qui est utilisée avec beaucoup de profondeur. Je dirais que la forme est un moyen plus qu'un aboutissement. Le scénario ne cherche pas à exploiter comme ça, de façon obsessionnelle, une idée qui serait purement formelle. Là, je pense que Stéphane, par cette forme, parle de la violence rentrée qui a… Et du monde contemporain ? Voilà, de notre monde, de notre violence rentrée individuelle, la violence rentrée collective, des conséquences que ça a sur la société, sur notre façon de vivre ensemble, sur l'amour. On a été très convaincus par le scénario et très convaincus par le fait que ce soit Stéphane qui les réalise, d'autant qu'on avait beaucoup apprécié son court-métrage qui s'appelle Final, où il y a beaucoup de générosité dans le regard, beaucoup de frontalité, d'amour pour ses personnages. Et je suis sûr qu'avec ce scénario, ça va produire quelque chose de fort, un regard fort sur notre société. Stéphane, on dit souvent qu'un premier long-métrage a une grande part autobiographique. Alors, soit vous m'inquiétez, soit vous échappez à la règle. – Déjà, je ne suis pas le seul responsable, en tout cas dans votre inquiétude, parce qu'il y a un scénario de Mathieu Naert au départ. Dès la lecture, j'ai tout de suite vu que mes névroses allaient pouvoir dialoguer avec ce scénario, l'histoire de cet homme que tout le monde veut tuer du jour au lendemain. J'ai tout de suite eu envie de prolonger le geste de Mathieu et de dialoguer, de faire conjuguer nos névroses ensemble. – La question de la paranoïa, effectivement, traverse tout ce récit. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus une névrose personnelle ou une paranoïa collective ? – L'âne ne va pas sans l'autre, je dirais. Et puis je pense qu'une névrose personnelle s'épanouit pleinement dans une paranoïa collective. Comment, entre l'intimité d'un personnage et une folie collective, comment ça dialogue ? C'est un peu la courbe du film. Ça commence, on se dit, est-ce qu'on est dans le regard d'un fou ? Et au fur et à mesure du film, finalement, on se dit, non, en fait, c'est le monde autour de Vincent qui est en train de virer complètement taré. – Au cœur du film, il y a aussi une histoire d'amour. Quelle place elle prend dans la trajectoire de Vincent ? – Je dirais qu'elle est essentielle, même si elle arrive à un mi-parcours du film. C'est-à-dire que Vincent est un personnage qui n'est ni sympathique, ni antipathique, mais qui a du mal avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lui parler, en tout cas à nommer les choses. Et en même temps, au fur et à mesure du film, à force de se prendre des coups dans la gueule, il va avoir besoin de tendresse, quoi. Et il va finir par tomber amoureux. Et forcément, il va tomber amoureux au pire moment. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas évident de vivre une histoire d'amour quand l'autre peut potentiellement… – Vous sautez dessus. – Quelque part, c'est une manière de parler du couple. Et oui, elle est importante, cette histoire d'amour, parce qu'en même temps, c'est une issue possible, en tout cas une échappée au désastre général qui arrive à la fin du film. – Et alors, si le film est à mi-chemin entre la dystopie sociale et le survival ou le film de zombies, le traitement visuel dont parlait David, il est plutôt naturaliste ou fantasmagorique ? – Un peu les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément du réalisme pour créditer cette histoire. Puis aussi sur le traitement des combats. Je n'ai pas envie qu'on ait des chorégraphies très sophistiquées. Vincent, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas se battre. Alors non, il faut que les combats soient sales, gênants, que la caméra soit plutôt à l'épaule. Et en même temps, au fur et à mesure du film, on devient de moins en moins réaliste, davantage crépusculaire. On va vers une apocalypse. – Un mot sur le casting, puisque je crois savoir que vous mêlez des acteurs professionnels à des amateurs. – Alors ça, je l'ai fait beaucoup pour mes courts-métrages. Je pense que pour ce film-là, je vais mettre quelques comédiens amateurs, parce que j'aime bien le mélange, mais plutôt pour des petits rôles. – Des rôles plus secondaires, oui. – Là, on va être avec Karim Leclou pour le rôle principal et Vima La Ponce pour Margot. – Celle qui lui saute dessus, en tous les sources du terme. – Voilà, ça vous verrait bien. – Le tournage est prévu quand ? – Le tournage est prévu pour fin mai, début juin. – D'accord. Eh bien, bonne chance à Vincent et à tous ceux qui vont croiser sa route. Merci beaucoup. – Merci à vous. – David, je vous invite à lui remettre ce beau trophée, le premier de cette année, pour Vincent doit mourir. – Bravo. – Merci. – Et bon tournage. – On va tâcher. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501